En 2023, les inspections du travail de la Sécurité sociale ont fait état d'un nombre total de 61 000 contrats de travail enregistrés, soit 15% de moyens par rapport à l'année 2022, selon le dernier rapport annuel des statistiques du travail. Un rapport qui nous renseigne à plus d'un titre sur la situation et la photo actuelle de l'emploi, mais une analyse très dynamique qui permettra également de voir l'évolution. Les secteurs aujourd'hui qui apparemment se présentent comme étant des secteurs porteurs, mais dont l'analyse, la façon la plus issue interpelle sur la structuration de l'économie, parce qu'un maillon essentiel peut ne pas être tenu compte dans les statistiques, notamment le secteur dit informel. Ce rapport annuel dénommé RAST 2023 de la Direction des statistiques du travail qui aborde le nombre de contrats de travail enregistrés au niveau des inspections du travail et de la Sécurité sociale a été rendu public mardi. Si on se met sur le format des entreprises sociétaires, on a beaucoup plus d'entreprises de SUARL, sociétés unipersonnelles créées, par rapport aux sociétés pluripersonnelles, notamment les SUARL ou les SA. Inversement, par rapport à la disparition, quand vous regardez la cartographie, l'impact par type de nature concerne beaucoup plus les entreprises individuelles. Du côté des sociétés, parallèlement, ça concerne les structures, les entreprises unipersonnelles, notamment les sociétés unipersonnelles. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que peut-être on a des entrepreneurs qui ont une attitude plus ou moins individualiste. Mais nous sommes pourtant une société qui fonctionne souvent sur des bases très communautaires, d'où la pertinence aujourd'hui de l'idée phare, d'aller en profondeur pour essayer d'organiser les populations en sociétés coopératives. Ce qu'ils savent faire déjà, parce que vous prenez les femmes, elles sont dans les groupements, vous prenez les femmes, elles sont dans les tontines. Elles ont une forme de société qui pourtant génère de l'emploi pour lequel les pouvoirs publics aujourd'hui, aussi bien dans le monde de l'agriculture, dans le monde de la transformation, nous interpellent quant à la forme d'organisation la plus viable. Selon toujours ce rapport, il y a eu 2012 établissements ouverts en 2023, soit une hausse de 15% comparée à l'année 2022. Toutefois, des fermetures d'établissements ont été enregistrées au cours de l'année 2023. Entraînant, la perte de 579 emplois dans 123 unités. A première vue, aujourd'hui, normalement, lorsque l'emploi augmente, nous devons nous attendre à ce que le nombre de contrats enregistrés augmente au moins de façon proportionnelle. Le contraste que vous avez posé à travers votre question est que nous avons une baisse de 15% de contrats enregistrés, alors que le nombre d'emplois a augmenté. Cela veut dire que la première lecture que nous devons nous faire, vous savez, les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Je prends la liberté de mon commentaire pour dire, à ce niveau-là, il y a aujourd'hui une politique de sensibilisation à la formalisation des contrats auprès des instructeurs du travail. Parce qu'une chose est d'exister, mais une autre chose est de se faire répertorier. C'est de travailler à mettre en place des outils, de travailler à mettre en place un dispositif incitatif à l'enregistrement des contrats. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans notre propos tout à l'heure, dit qu'il faut encourager la digitalisation. Il faut encourager la digitalisation, et ça, c'est le vœu le plus cher du président de la République. Il nous a instruit dans cela. La digitalisation, elle fait gagner en transparence, elle fait gagner en sécurité documentaire, et elle démocratise l'accès à l'information. Aussi bien par la presse que par les investisseurs. Au chapitre du dialogue social et de la gestion des relations professionnelles, 253 élections de délégués du personnel ont été enregistrées par les ITSS, avec comme résultat 1367 délégués élus, dont 17,19% sont des femmes.